Je suis en vie et tu ne m'entends pas est l'histoire d'un jeune homme qui a 23 ans. On est en 1945, il arrive à Leipzig, qui était la ville de son enfance et de son adolescence, et il retourne chez ses parents. Alors il faut dire qu'en 1945, Leipzig est comme beaucoup de villes allemandes, à moitié détruite ou trois quarts détruites. Donc il arrive dans un pays, dans une ville de ruines, dont il ne reconnaît plus vraiment les rues, mais il arrive quand même peu à peu à se repérer. Il y a des patrouilles russes qui sont là, la ville est passée de la domination américaine à la domination russe, enfin l'occupation russe, et il va arriver chez lui. Il est d'une maigreur assez inquiétante. Bien sûr les habitants de Leipzig sont maigres, mais lui il est une maigreur différente. Il est différent en tout. Et on va comprendre au bout d'un moment que ce jeune homme de 23 ans a passé presque 5 ans dans le camp de Buchenwald. Non pas comme prisonnier politique, non pas comme pour avoir tué ou autre, simplement parce que c'est un triangle rose. Qu'est-ce qu'un triangle rose ? C'était les homosexuels que l'on mettait dans les camps, et qui évidemment ont subi des viols, ont subi des tortures, enfin beaucoup ont été châtrés, ils ont vécu dans des conditions terribles. Donc il va retrouver sa famille, et là, ça s'est passé très souvent comme ça. La famille est, elle aussi, inquiète, comme les passants, par cette espèce de maigreur, par cette espèce de dureté intérieure, par cette espèce d'affolement dans le regard, par cette espèce de silence qui n'est pas leur silence, sa voix qui n'est pas leur voix. C'est leur fils, et ce n'est plus leur fils, mais ils ne lui posent aucune question. Et lui, à un moment, ne va plus supporter ça. Ce qui va peut-être le libérer, c'est qu'un jour, il va décider, quand il est seul dans l'appartement de ses parents, de vraiment faire une grande toilette. Et là, il va se laver trois fois, c'est comme un rite de purification, et il va réapprendre qu'il a un corps. Tout simplement. Et qu'il y a un corps, après qu'il a un cœur, il se rend compte que son cœur continue à battre. Il va quitter, à un moment, l'appartement de ses parents. Il va se rendre compte qu'il n'a plus rien à y faire, qu'il n'y a plus d'échange, qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Il va se rendre compte qu'il a vécu deux naissances. La première, comme tout le monde, avec un père, une mère, un accouchement. Et puis la deuxième, qui pour lui est la plus terrible, et la vraie peut-être. Il est né à Bukenwald la deuxième fois. Mais il va après renaître. Et je pense que chez Klaus Hirschkou, il y a quelque chose. Et peut-être qu'il y a eu ça chez certains déportés. Quand il y a un instant de vie, d'une violence incroyable, oui, il y a le survivre, mais il y a aussi le vivre. Et je pense qu'il y a, chez Klaus, il y a les deux. C'est-à-dire que le jour où il va comprendre que l'enfer qu'il a en lui, parce qu'il lui revienne perpétuellement des scènes, des mots, des phrases, que ça le taillade, toujours. Il est comme poursuivi par ça. Il est hanté par les chiens de Bukenwald, par les garçons sur lesquels on lâchait les chiens. Et souvent, quand c'était des garçons des triangles roses, on lâchait les chiens pour qu'ils soient dévorés vivants. Le jour où il va comprendre qu'il ne pourra jamais échapper à sa mémoire, à partir de ce moment-là, il va pouvoir faire progresser en lui une partie de lui qui est simplement du vivant, qui vraiment vivra. Il va corriger cet oubli des triangles roses, ça c'est sûr, mais avant tout, c'est vraiment un combat contre la haine, contre la bêtise, contre la médioclité humaine. Et je crois que c'est quelqu'un qui est assez solaire, qui est fait pour se donner, vraiment. Il se donne à l'amitié, il se donne à l'amour. Et c'est comme ça, totalement. « Heinz en guerre et guerre, les hommes au triangle rose », qui était le premier qui a été écrit, qui a été publié en Allemagne en 1972, donc à peine 30 ans, enfin un peu plus de 30 ans après la fin de la guerre. C'est un texte extraordinaire, parce que lui, là, « Les 4-5 ans à Buchenwald », ça je me suis inspiré de « En guerre ». C'est-à-dire que, objectivement, quand vous arrivez, même si vous avez 19 ans et que vous êtes un balève et fort, vous ne pouvez pas ressortir à 45. C'est 5 ans à Buchenwald, ce n'est pas possible. Lui s'en est sorti, il a compris, il y a une chose qui est très peu abordée, et lui, il a compris, le seul moyen pour manger, pour s'en sortir, c'est parfois de coucher avec des capots. Donc, évidemment, c'est-à-dire qu'un jeune homosexuel pouvait arriver à faire ça au-delà de 25 ans, en général, c'était fichu, puisqu'on n'était plus objet de désir. Et parfois, Hans-Finger, lui, ce n'était pas à Buchenwald, mais il a été quasiment sauvé par des prisonniers de droit commun, qui étaient des assassins, qui étaient des pires, qui étaient des macros, qui étaient... Et bizarrement, ils ont été moins... moins terribles, souvent, que les prisonniers politiques. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles ils n'ont pas parlé. Alors, une raison, c'est qu'il y avait le fameux paragraphe 175, qui d'ailleurs est un documentaire qui était extraordinaire. Je rends hommage, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un... On entend... C'est qui date de 2000, et on entend parler tous ces hommes qui ont presque 90 ans. Il ne faut pas oublier qu'on arrive à une période où dans 5 ans, il n'y aura plus aucun témoin des camps. Je ne parle pas uniquement des triangles roses. Je parle vraiment d'il n'y aura plus de témoins. Donc, il faut perpétuer cette mémoire. Il faut prendre la relève. C'est à nous, vraiment, de prendre la relève. C'est notre devoir, je pense. Alors, pour un jeune ânement qui sortait en 45, s'il disait qu'il était homosexuel, avec ce paragraphe 175, qui n'a été aboli qu'en 1966 ou 67, qui avait été créé sous Bismarck et durci sous les nazis, il retournait en prison immédiatement parce que c'était un délit, l'homosexualité. Donc, il ne sortait pas d'un camp pour retourner d'une prison. Souvent, il s'était fait passer, les parents ou faisaient semblant ou croyaient que leur fils était un prisonnier politique. Ça faisait bien. Enfin, on ne posait pas de questions. On était engagés politiquement. On avait eu un bon rôle. Et puis, pour les garçons, souvent, il y en a qui avaient été châtrés ou qui avaient subi des expériences terribles. Ça, il ne pouvait pas le dire. Donc, il y a Pierre Selle, dont je me suis beaucoup inspiré, qui a été le français, qui raconte ça dans Pierre, moi, Pierre Selle, déporté homosexuel, qui a été publié, je crois, chez Calman Nevy. C'est un livre qui n'est, je crois que, ça n'a pas été de la génération spontanée, je crois qu'il a été amené par plusieurs de mes livres, en particulier, un livre que j'avais publié chez Stock, qui s'appelle Livrer du fils, dans la collection de Philippe Cloudel, où je racontais ce qui s'était passé, pour moi, des violences. Et puis, il y a eu des amants qui étaient sur un des derniers homosexuels qui a été brûlé en place de grève à Paris, au 18ème. Donc, il y avait tout ça qui était en arrière-plan, qui était... Et puis, j'ai écrit un livre un peu en hommage à mon père, de ce que mon père ne m'avait pas dit, qui était un certain mois d'Avril à Adana, où là, quand même, il y a des... il y a des chapitres entiers de très grande violence, puisque c'est que ça se passe en Turquie en 1908, et ça annonce, c'est la répétition avant le génocide arménien. Et dans la seconde, quand j'ai revu ce documentaire consacré à Jean Lebitou, qui est mort il y a quelques années, épuisé, je pense, par la trithérapie, ça s'est décidé dans la soirée. Alors, au début, je pensais le faire débuter à Week-end-Val, et puis là, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas. « Tu suis en vie » et tu ne m'entends pas, je pense que la première partie du titre est importante, c'est aussi « Je suis en vie ». Et c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme qui va se reconstruire, qui va devenir un homme, qui va, à la fin du livre, il a presque 70 ans, mais il est dans le combat, enfin, avec cette sensation que sa génération va disparaître à un moment et qu'il faudra continuer à porter le flambeau. Dès que j'ai commencé à écrire le livre, se sont imposées deux choses. La première, j'ai su quand même que ça allait être le livre le plus le plus personnel que je traitais quand même de quelqu'un qui a un personnage dont le corps avait été extrêmement brisé. Et je me suis rendu compte que mon père était arménien. Mais avant d'être français, avant d'être arménien, j'étais homosexuel. C'est-à-dire que les insultes, ce n'étaient pas en tant que français ou en tant qu'arménien que je les avais eues. Les coups, ce n'étaient pas en tant que français ou arménien. Et d'un seul coup, j'ai commencé à écrire ce livre avec une sorte de mémoire de mon corps qui, évidemment, n'avait rien, ne peut pas être comparable à celle de mon personnage ou à quelqu'un qui est sorti des camps. Alors, il y a eu ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que le style, c'est comme distordu. il a été comme craché, enfin, je ne sais pas comment dire. Il a été très, très différent de tous mes autres livres. Mais il s'est imposé de lui-même. Je ne sais pas d'où il est venu, je ne sais pas. Je pense que je ne pouvais pas... C'est-à-dire que je n'ai plus pensé à essayer d'écrire bien, mais d'écrire au plus juste. Je crois que c'est la seule fois de ma vie, en tout cas. Je ne sais pas si ça se reproduira. Sans doute pas. C'est le seul de mes personnages qui m'accompagne, qui est avec moi. Je crois que je n'ai jamais parlé de mes autres personnages comme si je les aimais ou pas. C'était des personnages. Là, je l'aime profondément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?